Et bien salut les vilains, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre espèce sur le Final Fantasy XV, c'est parti ! Oula ! On ferait mieux d'aller au garage pour... C'est quoi ça ? Comment ? Attendez, je viens de reprendre la manette en main ! Un ouragan ! Il est énorme ! C'est vraiment un oiseau ça ? C'est pas un oiseau, c'est une turbine ! Autrement dit, un turboiseau ! Impressionnant ! Oh la vieille blague de merde ! D'accord, donc décidément quand je joue à FF15, je prends la manette, 30 secondes plus tard il se passe un truc de malade ! Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais poursuivre l'ouragan ? Ou... Oula ! Connard ! Attends ! On a rencontré des ennemis, on va quand même les buter parce que sinon ils vont vraiment nous faire chier ! Hop ! Téléportation ! Bim ! Finalement ça reprend un petit peu... Ce concept de limite rencontre aléatoire ! Bon c'est pas aléatoire du tout hein mais... C'est vrai que tu te bats dans la nature, t'as pas forcément vu qu'il y avait un groupe d'ennemis et bim ! C'est parti pour un fight ! C'est fou de se dire que c'est vraiment en fait comme le tout premier Final Fantasy ! Mais en 2016 quoi ! C'est ça hein ! Pareil c'est la même chose, c'est le même concept, tu te bats dans la nature, tu tombes sur un groupe d'ennemis, Tu peux t'enfuir mais cette fois-ci ça se caractérise surtout par vraiment, tu prends tes gens à ton coup, tu traces, tu sors de la zone et puis le combat est terminé ! C'est plutôt cool ! Mais du coup l'ouragan, bah on l'a perdu de vue ! Je soupçonnerais même le fait que le jeu a fait exprès de faire spawn des Taotis ici, pour nous empêcher de le poursuivre en fait ! Parce que bah, il me semble qu'à la base il y avait vraiment pas d'ennemis à cet endroit là ! Donc du coup on s'occupera de l'ouragan une prochaine fois, on va vraiment retourner voir Cindy ! Et euh... Et donc payer les réparations quoi ! Ok, on gagne des essences de fou ! Je sais vraiment pas à quoi ça sert ! Après je tiens aussi à m'excuser puisque je sais pas pourquoi, vraiment c'est pas de ma faute ! Mais j'ai l'impression que la qualité de vidéo sur FF15 est plus basse que d'habitude ! Il y a vraiment pas mal de... De pixelisation on va dire ! Je peux vraiment rien y faire, ça a l'air d'être spécifique au jeu ! J'ai regardé aussi des vidéos de FF15 chez d'autres Youtubers ! Et euh... Alors je sais pas ce qui provoque ça mais... FF15 fait que les vidéos sont bien plus pixelisées que sur un autre jeu ! Pourquoi ? Peut-être que c'est les couleurs choisies, les textures... Je sais pas, le moteur... Enfin le... Ouais le moteur de rendu ! Bah déconne et fait plus de pixelisation que sur un autre jeu ! Ok ! Tant pis j'ai envie de vous dire ! Donc euh... Donc voilà ! Vous allez un petit peu plisser les yeux ! Ce que je vous conseille c'est de pas mettre en plein écran ! Vous mettez juste entre les deux ! Vous savez maintenant sur Youtube vous avez ça ! Vous pouvez agrandir la fenêtre ! Sans pour autant avoir un plein écran ! Je pense que vous aurez une expérience optimale comme ceci ! Du coup Cindy ! Bah mission accomplie j'ai envie de te dire ! Mais à mon avis ça devrait vous plaire ! Elle est presque trop belle pour rouler ! La voilà ! Prenons nos retrouvailles en photo ! Et lui il me casse les couilles avec ses photos ! Franchement Prompto je le supporte pas ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais les gars vous avez une mission de... D'une importance capitale et... Faut un vieux road trip ! Prennent des photos et tout ! Vous pourriez effectuer une petite livraison pour moi ? Ah bah oui ! Bah bien sûr ! C'est pas comme si je faisais un truc super important ! Bon je vais accepter parce que du coup c'est une mission en plus ! Donc euh... Demandez aux autres ! Non vas-y accepte ! Ça nous fait une quête en plus on est obligé de la faire je pense ! Pas de problème ! Ah génial ! Cool ! Comme je savais que vous alliez dire oui j'ai tout mis dans le coffre ! Vous allez trouver un motel pour la route de Galdina ! Si vous pouviez remettre le paquet au propriétaire de l'hôtel ! Ça serait génial ! Tel grand-père telle petite fille ! Elle a rien respecté quoi ! Ouais très bien ! T'abuses de gentillesse ! La voiture est toute belle ! Et prête pour la route ! Tu veux prendre le volant ? Euh... Laissez une île conduire au conduire des gars ! On va quand même conduire une première fois voir ce que ça donne ! Parce que c'est vrai que du coup sur le jeu on peut se laisser conduire par un de nos mates ! Et vous voyez conduite automatique ! Alors là on va faire conduite manuelle ! Et on va voir si euh... Si c'est cool de conduire cette voiture ! Attends ! What ? Hein ? Attends ! Et si je reste appuyé ? J'suis tout de ma gueule ! Est-ce que je peux tourner ? Non ? Ta 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 ! Et je viens de péter la voiture ! Mais... Elle est foncée quoi ! De partout elle est cabossée ! C'est Nawak ! Ah... C'est donc de ça qu'il s'agit ! Je pourrais toujours te prêter la régalia si tu veux ! Roh t'es sérieux ? Ah... Euh... Non mais... En fait... Je peux pas faire ça ! Héhé ! Une fois qu'on sera rentré, je me paierai ma propre voiture ! Mais attends mais les gars ! J'ai jamais vu une connerie pareille ! D'accord ! Donc c'est en fait... La conduite c'est encore pire que ce que je pensais ! En fait je n'ai aucun contrôle sur la bagnole ! Je... D'accord ! Ok ! Très bien ! En fait la conduite même quand c'est manuel ! Bah en fait c'est manuel automatique ! C'est à dire que là... J'ai mon objectif qui est à 729 mètres ! Et tout ce que j'ai à faire c'est d'appuyer sur R2 ! C'est à dire l'accélérateur ! Et bah la voiture elle fait le chemin toute seule en fait ! Donc si je veux quitter la route par exemple... Attends je vais essayer de quitter la route ici pour voir ! Vous voyez je peux pas en fait ! La voiture elle se... Elle se cale automatiquement comme si sur un couloir invisible ! Je peux rien faire avec la caisse ! Je suis obligé de suivre la route ! Voilà ! Et du coup je reste à appuyer sur R2 ! C'est ça la conduite manuelle ? Mais laissez qu'une conduite automatique ! C'est quoi cette connerie ? J'ai aucun contrôle ! Ah putain c'est du beau foutage de gueule ! En plus j'ai vraiment le seum parce que du coup euh... J'ai niqué la caisse ! Bien comme il faut ! Genre on a fait 5 mètres on l'a niqué ! Parce que je me disais mais attends mais comment ça se fait que j'ai pas le contrôle ? J'ai essayé d'aller à gauche à droite ! Et puis je me suis pris un mur comme un con... Du moins jusqu'à ce qu'on connaisse bien les environs ! Ah oui du coup il a dit il vaut mieux me laisser le volant parce que bah j'ai un peu cabossé la caisse effectivement ! Mais genre j'ai cabossé la caisse limite j'ai fait exprès ! Je me suis dit mais attends mais j'ai envie d'aller sur le côté laisse moi aller où je veux ! Et du coup j'ai défoncé la régalia ! C'est vraiment pas ce que je voulais faire ! En fait je serais resté à appuyer sur R2 bah je l'aurais pas cabossé quoi ! Ça se fait automatiquement la route ? Ah c'est de la grosse merde ! Vraiment tant qu'à faire faites de la... Faites que des voyages automatiques hein ! Des voyages rapides avec chargement parce que là ça n'a aucun intérêt ! Vous avez fait tout ce chemin pour moi ? Vous inquiétez pas on va sortir ça du coffre ! Inutile de bouger la voiture ! Ok ! Donc livraison terminée... Oh un chien ! Mais c'est génial ! Quoi on connait le chien ? C'est un bon toutou ça ! Ce chien a un flair incroyable ! Oui c'est l'un des meilleurs messagers qui soit ! Comment tu fais pour toujours nous trouver ? Attends bouge pas ! D'accord c'est un messager ! Oulah ! Flashback au mieux de nulle part ! Jolie fleur ! Je trouve aussi ! C'est la même que celle dont on a fait une couronne ! Hum ! Je m'en souviens ! Les fleurs de Sils ! Noctis ! Hum ? Quand tu rentreras au Lucis ! Est-ce que tu pourrais emporter ce carnet dans tes bagages ? D'accord ! Et aussi ! Si ça ne t'ennuie pas ! J'aimerais que tu me le renvoies ! Après avoir collé quelque chose dedans ! Donc c'est le fameux carnet c'est ça ? D'accord ! On va enfin se revoir ! Moi je suis parti d'un souvenir ! Ok ! Que voulez-vous écrire ? D'accord ! Donc c'est devenu un cahier de correspondance ! Très bien ! Euh... On va... Ouais ! On va enfin se revoir ! ... M'empêche, ils écrivent tellement bien ! Qu'on a l'impression que c'est dactylographié quoi ! C'est assez exceptionnel ! Voilà ! C'est bon ! Fais attention à toi ! Au fait Noct ! Tu nous l'as jamais montré ce fameux bouquin ! Parce que ça te regarde pas ! Bah quoi ! C'est un secret ! Il nous le dira pas ! Maintenant que notre mission est accomplie ! En route pour Galdina ! D'accord ! Bah du coup conduite automatique ! Puisque ça n'a vraiment aucun intérêt de conduire soi-même ! En fait tu appuies sur une touche ! Vraiment je vois pas qui ça va amuser ! De rester appuyé sur une touche comme un connard ! En plus c'est la pire des touches ! Puisque c'est la gâchette celle qui demande le plus de force ! Donc euh... Vous allez dire... Arrête de déconner Julien ! T'es vraiment un flémard ! Mais quand même ! Quand tu restes vraiment appuyé sur une touche et que tu fais rien d'autre ! Tu le sens passer ! Mais pourquoi je fais ça ? Donc du coup voilà ! On va sur la banquette arrière ! Et là ce qui est fantastique ! Là vraiment révolutionnaire ! C'est que du coup bah le temps du trajet ! Bah on fait rien ! Voilà ! Je veux dire là je pose la manette ! Ça va faire combien ? Deux putains de kilomètres trente ! Tout seul ! Et en plus la voiture va même pas vite quoi ! C'est pire que Mafia 2 ! C'est ouf ! Ils ont vraiment donné une voix de fragile à Luna Freya ! Je poursuivrai mes visites dans vos villes et vos villages comme je l'ai toujours fait ! Je continuerai à veiller sur chacun de vous ! Il semble que Dame Luna Freya quittera prochainement Ténébrae pour se rendre à sa cérémonie de mariage ! Durant cette période de réjouissance, Dame Luna Freya interrompra temporairement ses fonctions d'oracle ! Et donc le mariage est dans le traité ? Bien sûr ! Une simple formalité ! Un symbole de paix comme ils disent ! Alors c'est une sorte de mariage arrangé ? Bah oui carrément ! La princesse semble néanmoins apprécier cette perspective ! Ça ne te plaît pas non plus à Noct ! T'as dit quoi là ? Je le veux ? Lâche-moi ! La voix de Noct est vraiment pas mal ! Mais par contre la voix de Nina Freya je suis un peu dégoûté ! Je voulais pas qu'il lui donne une voix de gamine parce que... Bah c'était une femme forte en fait à la base ! Je sais pas si vous avez vu le film Kingslave ? Voilà quoi ! Elle déconne pas hein ! C'est vraiment... On va dire une femme poétique assez vénère qui va y aller à fond ! Evidemment bon elle a des vidéos un peu niées on va dire ! C'est vraiment l'amour, la paix on prend tout ça ! Mais euh... Avec une main de fer quoi j'ai envie de te dire ! Non c'est une île ! Une montagne ou une île on s'en fiche ! Les gens viennent pas pour ça ! Mais pour leur massage ! Célèbre dans le monde entier ! Et aussi les crustacés ! Leurs fruits de mer sont fameux ! Ah bon ? J'ai hâte de voir ça ! Mais je joue à Final Fantasy ou je fais un road trip ? On va bouffer des crustacés et avoir des massages ! C'est ça ! Mais c'est génial ! Super ! Bah let's go ! Alors c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours sur FF15, des critiques que j'ai pu lire ! Et une que j'ai trouvé très vraie et très drôle aussi ! C'est qu'ils ont mis 10 ans pour faire ce jeu ! Bon alors ça c'est ce que t'entends un petit peu partout surtout pour les rageux ! Mais c'est vrai que t'as eu 10 ans ! 10 ans de réflexion sur ce jeu pour finalement te pondre 4 personnages principaux ! Tout plus clichés les uns que les autres quoi ! Vraiment t'as l'ado un peu torturé qu'on contrôle donc Noctis ! T'as Gladiolus le costaud ! Prompto le rigolo ! Et Ignis un peu l'intello maniéré ! Je veux dire merde quoi ! En terme même... Tu vois ce que je cherche dans un JRPG c'est l'originalité ! Et là on a ce groupe de héros qui se forment et c'est limite plus digne d'un RPG occidental quoi ! C'est à dire les RPG occidentaux ils s'en battent les couilles ! C'est bon les gars on fait un jeu ! On met des grosses épées des femmes avec des gros boobs ! On s'envoie du feu et on coupe des têtes ! Et puis nos personnages c'est le mec classe, le costaud, le rigolo et l'intello ! Voilà ! En gros ! Nous n'avons pas le vent en poupe ! Ah lui ! Hein ? Je sais que je vais le kiffer par contre ! Le bateau, vous voulez le prendre ! Ouais pourquoi ? Eh bien... Hélas... Il n'y en a pas ! T'es sûr de ça ? Libre à vous d'attendre si vous voulez ! Personnellement, j'ai mieux à faire ! C'est peut-être à cause du traité de paix ! C'est quoi ça ? Une pièce commémorative ? Hein ? Sérieux ? Mais non... Juste... De l'argent de poche ! Hein ? Bon... T'es qui toi au juste ? Je ne suis qu'un humble voyageur ! Mais oui ! Bien sûr ! Ceux qui ont vu le film le connaissent très bien ! Et vraiment, je pense que ça va être lui le véritable antagoniste ! Et je le trouve vraiment trop classe ! Le mieux, c'est qu'on aille voir nous-mêmes ! Pour le coup, ça c'est un personnage qui a... C'est le genre de personnage que je kiffe ! C'est genre un méchant ! Avec des idéaux vraiment intelligents, très fourbes ! Et qui en même temps est rigolo quoi ! Rigolo et classe ! Je sais pas si on peut faire un meilleur archétype d'antagoniste ! Vraiment ! C'est toujours mes préférés ! Alors attends, on va ramasser ça ! Pièce du sacre de l'oracle ! D'accord ! Tu sais, le mec est en train de... De récupérer les objets comme ça ! Genre là, je pars avec la table, avec le vase ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Cosmogonie ! Titan, l'Arkéen, aussi inébranlable que la pierre ! Ramu, le Fugen... D'accord ! Donc ça, c'est en fait une info quoi ! Ok, c'est un peu les... On va dire... C'est des invocations déjà, ça je le sais ! Mais c'est un peu les divinités de Final Fantasy ! Je crois qu'elles étaient là lors de la création du monde ! Alors qu'est-ce qu'il y a ici ? Horaires de passage du ferry hors service ! Toujours pas de trafic ! Oh ! Quel poisse ! Pas un bateau à l'horizon ! Je comprends pas pourquoi ! Bah... T'as l'autre qui t'a expliqué pourquoi ! Tu sais, c'est connard ! Y'a un type qui a haï, il leur dit Oh bah y'a pas de ferry ! Et puis tu vas vérifier quand même ! Malheureusement, vous pouvez pas faire grand chose ! L'Empire a donné des ordres très clairs ! Aucun navire ne doit quitter Altissia ! C'est vrai que... Arriver à la bourre à son propre... Ah mais c'est quoi ce mec ? C'est Dino ! Ah ! En fait, je suis journaliste ! T'es journaliste ? Ah ! Le prince joue au chasseur dans sa belle auto ! C'est un scoop ! Vous avez de la chance ! Je suis un reporter très intègre ! Vous resterez incognito en échange d'une faveur ! Euh... Ouais ! Donc carrément, on se fait traiter d'esclaves par des pauvres journalistes... Genre... Euh... Je sais même pas... Comment résumer... Il est très visa ! On va l'écouter hein ! Qu'est-ce que tu veux ? Ok, on gagne 80 points d'XP ! Non vraiment ! Il y a un problème dans la construction de son visage ! On voit que les PNJ... Ils les ont construits à la base d'un moteur qui... Qui mélange plein de sortes de yeux, de formes de visage et de coupe de cheveux ! Mais du coup... J'ai l'impression qu'ils ont créé ce personnage aussi de manière totalement aléatoire ! Ce qui fait qu'il a une coupe de cheveux gel ultra chelou ! Avec un début de visage qui ferait penser au haut de visage d'une femme ! Puis après de quelqu'un qui est rouge parce qu'il est un peu étage ! Après il a un gros nez aplati ! Enfin son visage est totalement déstructuré quoi ! Regardez-le ! Il n'y a aucune... On sent vraiment que ça a été fait aléatoirement sur un moteur ! Je vous ai indiqué l'endroit où chercher ! Ramenez-moi des pierres précieuses ! Ensuite j'en ferai des gemmes ! Si vous faites ça pour moi, je vous trouverai un joli bateau ! Refusez et la tranche du prince sera la une des journaux ! Ah il me fait chanter carrément ! Non mais c'est bizarre parce que le mec il s'appelle Dino, ils ont donné un nom et tout ! Il a l'air d'être assez important ! C'est quoi un PNJ qui te donne une quête et puis t'es obligé de le croiser dans le jeu ! Et un PNJ que t'es obligé de te croiser dans le jeu, ils ont osé te le faire de manière aléatoire ! Peut-être qu'ils l'ont pas fait de manière aléatoire mais qu'ils l'ont designé comme des cochons quoi ! Parce que vraiment le mec, enfin pour moi son visage c'est un mystère de la science ! Vraiment on dirait qu'on a pris 3 visages voire 4 visages de personnes totalement différentes ! Et qu'on les a, tu vois, on a pris des tranches et qu'on les a superposés ! C'est très 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 chelou ! Du coup on doit refaire 1km en voiture du coup, bah pilotage automatique ! Parce que de toute façon même le pilotage manuel c'est de l'automatique en vrai ! Donc bah let's go ! Je sens que, vraiment je sens que les 3 quarts du jeu ça va se résumer à faire des trajets en voiture ! Et le pire c'est que je peux même pas vous les passer parce que du coup ils se sont dit Ah bah puisqu'on fait ça, on va rajouter des dialogues entre les deux, entre les... Bah sur la route quoi ! Ce qui fait que, bah... Je vais pas vous faire rater ! Ça peut être important comme là on avait Luna Freya c'est ça qui euh... Bien sûr que oui ! Qui était en train de nous expliquer un petit peu son trajet euh... Pour se rendre à la cérémonie de mariage ! Ça peut être très important dans le scénario ! C'est la raison, on sent que c'est pas très prince ! Ouais ! Il t'a même pris pour un larbin ! Loin d'insomnia, le sang royal n'a pas une grande valeur ! Et bah moi je me sens bien plus libre comme ça ! Ah ! C'est pour ça qu'on se fait traiter comme des sales merde ! Mais c'est bizarre quand même parce qu'on est quand même le prince d'un... D'une cité assez importante ! Ça te dit pas qu'on aille dormir là-bas ? T'as repéré un truc ? La nuit est pleine de danger ! On ferait bien d'aller se coucher et vite ! S'arrêter pour dormir ou continuer ? Bah si la nuit est pleine de danger bah on va s'arrêter pour dormir je t'écoute moi hein ! Même si je t'aime pas ! Je t'écoute ! Bon si tu veux ! Alors c'est décidé ! Ignis on y va ? Ok ! C'est noté ! Ok bah let's go hein ! On va le laisser aller jusqu'à l'endroit où on peut aller dormir ! Oula qu'est-ce qu'il fait ? Ah du coup il faut retourner à l'endroit euh... Attends ! What ? Ah c'est ici on dort à la belle étoile ! Conduire la nuit est très dangereux ! Nous ferions mieux de retourner en ville ! Bah ouais ! Carrément ! C'est ce que je venais de dire à Promto en fait ! Ouais c'est clair ! Retournons en ville ! Bien ! Alors ne perdons pas de temps ! Mais qu'est-ce qu'il y a la nuit ? Il y a des creepers je comprends pas ! Voilà c'est donc elle Luna Freya ! Et vraiment enfin de ce que j'ai eu du perçage dans le film ! Bah je m'attendais pas à la voir avec une voix euh... Douce comme ça ! Oh je suis fragile ! C'est con parce que bah ça avait l'air d'être un perçage très intéressant ! Ils auraient pu donner une voix un peu plus charismatique ! Un peu comme dans le film finalement ! Si je m'amuse dans le film elle avait un doublage anglais qui était plutôt cool ! Qu'ils ont dû garder d'ailleurs ! En anglais et euh... En français bah ils se sont dit c'est la princesse ! Alors on lui met une voix de princesse quoi ! C'est con ! Ça respecte pas le personnage ! Du coup on fait le plein ! Parce qu'apparemment on a besoin de faire le plein ! Donc ouais vas-y je paye diguille ! Parce que si à un moment on se retrouve euh... Y'avait une jauge d'essence en bas à gauche putain mais... Eh déjà que votre voiture elle est chiante ! C'est à dire qu'on peut même pas la conduire ! Faut attendre euh... Des minutes et des minutes euh... A chaque fois euh... Pour faire des trajets de deux kilomètres ! Le réseau est plein ! Super ! Et en plus il faut la remplir d'essence quoi ! Mais... mais please ! Du coup est-ce que je vais dormir moi ? Parce que ouais on est retourné en ville entre guillemets ! Parce que bon c'est pas vraiment la ville non plus mais... Oh de nuit c'est sacrément stylé euh... Par là hein ! Et on voit qu'il y a un vendeur d'armes là-bas aussi ! Mais je pense que les armes de base euh... Vont tenir un bon petit moment donc euh... On va pas s'inquiéter de ça ! Mais euh... Oh y'a une quête là ! Attends on va peut-être la récupérer ! Faut trouver un endroit où on peut... On peut se coucher ! Est-ce que y'a un personnage qui euh... Qui fait office d'auberge ? Oh ! C'est un chat ! Attends ! Quête ! Putain si je me mets pas parfaitement devant ! Ça c'est une horreur dans les jeux ! Oh un chat ! Tu fais quoi toi ? Une petite balade ? Et bah alors tu t'es perdu ou quoi ? Peut-être que t'as faim ? Hein ? Et bah voilà j'avais raison ! Attends un peu ! Je vais te trouver un truc ! Alors qu'est-ce qu'on peut donner à manger à un chat ? On lui achète une boîte ? Ou alors on lui pêche un poisson ? Bonne idée ! On va pêcher ? Noctis peut pêcher aux endroits indiqués par l'icône ci-dessous. Il a déjà tout le matériel nécessaire. Tentez votre chance sur la côte de Vanat. Mais attends mais... Le mec il part pour son mariage et puis il a... Il a pris un attirail de pêche avec lui ? Mais je suis le seul à avoir des incohérences constantes dans ce jeu ? Qu'est-ce que tu fais avec euh... Avec un attirail de pêche dans ton coffre ? Je comprends pas ! Putain le mec à la base il est juste parti pour se marier Puis il doit avoir un attirail de pêche Il a des... Il a 12 armes sur lui, des mitraillettes. Par contre il a pas d'argent. Ah par contre quand il faut épaler sa caisse là Le mec il a pas un sou mais il a l'attirail de pêche. Ça par contre c'est important. Il a pas de bouffe, il a pas de fric Mais il a l'attirail de pêche évidemment. Après tu me diras, il a pas de bouffe, il a l'attirail de pêche Tu vois ça peut... Ça peut faire une petite connexion. Alors c'est juste ici, je vois qu'il y a un lit. Du coup. C'est là. Attends. Faut que je pars... Ah voilà c'est euh... C'est l'hôte. Je peux aussi bouffer. Bah attends on va voir si c'est intéressant de bouffer. C'est le mec qui... Les phrases vraiment en sortie de leur contexte ça fait des trucs bizarres. C'est utile de manger les gars. Je suis pas sûr. Alors... Wouah ! Oh putain ça coûte la peau du cul. Mais attends mais je peux même pas me payer le plat le moins cher quoi. Attends mais c'est quoi ça... Attaque plus 120. PV maximum plus 600. Récupération de PV plus 25%. Mais attends. Mais c'est des bonus euh... C'est des bonus euh... Continu ou au bout d'un moment ça... Ça s'arrête parce qu'il y a pas écrit euh... Genre PV maximum plus 500. Pour la journée tu vois. On dirait que c'est juste infini. Non ça serait beaucoup trop pété c'est pas possible. Genre à chaque fois que tu t'achètes euh... Une soupe de poisson euh... T'as 500 PV en plus. Ah là d'ailleurs je remarque en terme de PV. Prompto c'est quand même une sale merde hein. Alors bonjour j'aimerais dormir. Bien bonjour. Les points d'expérience gagnés sont assimilés au moment du repos. Ah oui c'est vrai ça aussi. J'avais carrément oublié. Bah du coup euh... Ouais c'est important il va falloir dormir mon gars. Euh... XP x2 en plus parce qu'on se repose au bord de mer. Mais attends mais c'est quoi ces systèmes... Ça coûte 10 000 ! Mais what the fuck ? Quoi ? Quoi ? A bientôt peut-être. Je dois payer 10 000 gills pour dormir ? Mais attends mais alors je fais comment pour passer la nuit moi ? Détendez votre corps et votre esprit pour renaître en douceur pour les femmes et les hommes stressés. Essaie si ça t'intrigue. Non merci ça m'intéresse pas du tout. Ça a l'air plutôt sympa. Oh putain non j'vais pas faire un massage hein. J'ai pas besoin de me relaxer moi. Bah prends-me tôt alors. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Et euh... Attends j'ai peut-être trouvé la map. C'est pas là la map. C'est pas là la map. Euh c'est quoi la map ? La map. La map. Attends mais what the fuck. Ok fallait faire comme ça. C'est mieux que j'avais une touche pour accéder à la map direct mais bon. Regardez la carte pour repérer les localités et autres lieux importants. D'accord. Donc euh... Où est-ce que je peux dormir à la belle étoile ? Parce qu'apparemment bah il m'accepte pas. Je suis... Je suis un prince trop pauvre pour dormir dans cet hôtel. Donc euh... Bah... Bah je sais même pas où est-ce que je peux aller dormir moi. Attends mais retourner au lieu de repos. Putain mais du coup je vais... Je vais respawn là-bas. Pour dormir et après je vais devoir reprendre la voiture. Attends mais c'est... C'est quoi ce délire là ? Et où est-ce que je peux camper ? Il y a un endroit pour camper. Eh il y avait un endroit pour camper là. Putain mais en fait j'aurais pas dû m'arrêter en caisse. Putain j'aurais dû lui dire ouais je m'en fous que ce soit dangereux de conduire la nuit. Et puis euh... Va là-bas et puis on va dormir là-bas quoi. Putain elles sont jolies les méduses hein. Ils ont franchement de la gueule. Ouais donc en fait euh... Ouais j'aurais dû euh... C'est quoi ça ? J'aurais pas dû écouter mes mates. Voilà. J'ai fait ouais tu me dis qu'il faut aller dormir. Bah on va dormir. Oui 10 000 guilds. Bah bien sûr. Et je l'ai chapeau t'es 10 000 guilds. J'ai fait toutes les quêtes qu'on m'a donné. J'avais que 1000 guilds sur moi quoi. Ouais on peut prendre une photo. Mais là putain mais les gars eh... Je suis pas là pour prendre des vacances. Moi je suis là pour péter les gueules à des monstres géants et tout. D'ailleurs j'ai vu certains... Certains combats enfin certains combats. Je suis pas spoilé à ce point là mais... J'ai vu certains monstres géants. Et puis euh... Vraiment ça a l'air de péter la classe. Euh... J'ai très hâte d'y arriver hein. C'est genre il y a des monstres qui font la taille euh... Je sais pas comment on va vous résumer mais euh... Style le monstre il est tellement grand que quand t'es en face de lui tu vois rien autour quoi. Tu vois que le monstre il est gigantesque. C'est dur de euh... De vous l'expliquer comme ça mais vraiment euh... C'est... C'est colossal. Colossal. Euh... J'ai vu qu'on peut pêcher à partir de là non ? On va voir si peut-être on peut finir la quête euh... Oui. Effectivement. Qu'est-ce que tu penses de ça ? On va pêcher. Quoi donc ? J'espère que dormir n'est pas obligatoire. Dans un sens où si genre euh... A 3h du matin le mec il a pas dormi bah il va être crevé et puis euh... Non ça serait beaucoup trop chiant en terme de réalisme. Faut arrêter de déconner quoi. Que c'est vrai que t'as pas l'argent pour euh... Pour dormir bah... Bah t'es baisé. En fait. Hop. Alors. Une fois une leurre dans l'eau, déplacez-le en rebominant la ligne avec votre moulinée. Pour changer l'emplacement de votre leurre, essayez de trouver un bon positionnement pour attirer les poissons. D'accord. Petit poisson. Vous pouvez relancer votre ligne à tout moment si un poisson ne mord pas. Alors relance ta ligne alors. Où est-ce qu'il peut y avoir des poissons très loin genre ? Non je veux pas arrêter de pêcher. Ok en plus on fait une sorte de collection de poissons pêchés. Tiou ! Je me demande si le roi Régis aimait la pêche. Si c'était le cas, il me l'a jamais dit. Putain c'est chiant comme la mort. Attendez c'est pas possible mais c'est un jeu vidéo. Faites qu'il y ait des poissons partout s'il vous plait. Il y a des poissons nulle part. Pourquoi il y a un point de pêche s'il y a pas de poissons ? Me dis pas que les poissons ils sont en train de dormir. C'est pas possible. Est-ce que... Où est-ce qu'on peut choper des poissons nous ? Genre là-bas ? Vas-y lance ta ligne là-bas. Ah attends il y a les poissons sur la mini-map. Putain j'avais pas vu ça. Alors si je vais par là. Ah ! Le leur attire attention d'un poisson. Essaye de le faire mordre en rembinant la ligne de façon irrégulière ou en lui imprimant divers mouvements quoi. Genre... Je fais genre... Ah il faut que je m'échappe ! Oh ! Un poisson ! Merde ! Mais mord la ligne ! M'espèce de fils de pute ! Mange-le ! Putain ! Ok donc en fait là par exemple je vise exact... Mais non ! Pourquoi c'est une touche différente pour relancer et pour lancer derrière ? Je comprends pas. Donc là il devrait y avoir un poisson ici. Viens petit poisson ! Mais mord la ligne ! Mais ils sont casse-couilles de ouf ! Mais putain ! C'est plus dur que dans la vie réelle quoi. Oui parce que j'ai péché, je sais comment ça fonctionne. Là tu vas mordre ! Eh toi là ! Eh ! Eh ! Eh ! Je lui passe dessus ! Mais... C'est n'importe quoi ! Attends... Hop ! Attends mais... Je comprends pas ! Je suis doué avec la canne ! Ah voilà ! Tiens attention ! Un poisson essaie de le faire mordre ! En effet ! Ah il vient ou pas ? Mais mort la putain de ligne ta mère ! Ah bah voilà ! Vous inclinez elle dans la direction de la flèche pour assurer votre prise ! Ça mord ! Vous allez incliner la canne dans la direction des flèches à gauche ! Nan 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 ! Nan 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 nan... Ok ! Euh... Vous pouvez réduire l'endurance du poisson en noir en ligne. Faites attention cependant elle peut casser. Et j'en indique l'endurance du poisson en haut de l'écran. Il faut l'épicite pour remonter la prise. C'est pas bon ! Ta ligne va casser ! NON ! Je l'ai eu ? Dis moi que je l'ai eu ! Waouh ! Bien joué non ! Et bah putain pour choper un poisson mon con Ok un revenant lanterne Bravo vous avez réussi à pêcher un poisson Vos prises vous permettront de cuisiner des plats Ou même d'obtenir des trésors Ah bon ? Genre je chope un poisson j'ai un trésor D'accord Je pense qu'ils ont oublié une phrase dans l'explication Parce que je vois pas très bien un lien entre poisson et trésor Mais ok Vous pouvez tenter de vous concentrer sur les poissons destinés à la cuisine Un point jaune sur la darde indique un poisson comestible Donc quoi quoi Parce que j'ai pêché un poisson qui se mange pas là en plus La qualité du poisson en tant qu'ingrédient Ou sa valeur en tant que trésor dépend de sa rareté Améliorer votre attitude de pêche Et utiliser un matériel adapté pour pêcher les poissons légendaires Ah putain J'ai l'impression qu'ils ont perdu plus de temps Sur ce système de pêche à la con Que sur le jeu quoi Tu vois ça m'aurait pas gêné qu'il y ait pas la pêche Mais peut-être des perçages un peu mieux écrits Alors peut-être qu'après les perçages vont se révéler Plus Plus profonds que ce qu'ils ont l'air Mais c'est vrai que pour l'instant T'as le rigolo, le costaud et l'intello quoi C'est très limité hein C'est quoi ça ? Il y a des avis de recherche Notre communauté a besoin de vous pour la protéger Rendez-vous au restaurant le plus proche Et prenez part à la chasse Ok Alors là du coup Je vais essayer de donner le poisson au chat J'espère qu'il va accepter hein C'est pas un poisson comestible Mais va te faire foutre quoi Alors attends Il était où le chat ? Il est là je crois Petit chat ? Est-ce que ce poisson te va ? T'as du poisson ? Mais Attends Où est-ce qu'il a pu se ranger le poisson ? Inventaire Ok Liste d'objets Putain Je me suis cassé le cul C'est quoi ça les souvenirs ? Attends Je me suis cassé le cul à pêcher pendant je sais pas combien de temps Pour qu'au final ça marche pas Souvenir de FF Prenez du nom Permet d'écouter la bande originale de Final Fantasy 1 On a FF7 FF13 Souvenir de Luchif Afrojack Oh Permet d'écouter Braver d'Afrojack Ouais d'accord Souvenir de Kingslave D'accord C'est bizarre Accessoire de voiture Genre je peux équiper Ah non d'accord C'est les Très bien C'est genre pour la radio de la caisse quoi Ok Bah du coup Vous savez quoi On va On essaiera de prendre la voiture De nuit quand même Parce que Bah ma foi J'ai pas trop le choix Je peux même pas camper Où je veux Donc Le centre où je peux camper C'est vraiment là bas à 1 km Donc c'est conner Ils m'ont dit retourne en ville Pour aller dormir Mais Putain Pour dormir C'est 10 000 Putain de guille quoi C'est abusé Donc bah voilà Bah on aura expérimenté Diverses choses Comme De la réparation de voiture De la conduite Accompagnée Accompagnée de ouf Et de la pêche Voilà C'était passionnant Du coup On se retrouvera Pour un Troisième épisode Espérons-le Un peu plus épique Quelque chose Qu'on attend un peu plus D'un Prompto Qu'est-ce que Mais qu'est-ce qu'ils font Mais oh Arrêtez de vous montrer Devant la caméra Regarde-les Ces connards Putain ils insistent Donc voilà On va se laisser ici A mon avis Ouais vraiment Là c'est le début Totalement détente Il y a bien un moment On va s'attaquer A du gros monstre Comme l'ouragan Ils nous ont montré En début De D'épisode Et c'est pas pour rien Donc voilà Je vous laisse ici Comme d'habitude J'espère que vous avez passé Un plutôt bon moment En ma compagnie Sur cette vidéo Je vous invite A lâcher un petit like A discuter Dans l'espace commentaire Et sur ce Je n'ai plus qu'une seule chose A vous dire tout le monde Tchuss Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501